Cinq, quatre, trois, deux, un. Salut tout le monde, je vais vous parler de Proxima. Proxima, c'est le nouveau film d'Alice Vinocourt, réalisatrice qu'on connaît un petit peu. C'est également le titre de la mission de Thomas Pesquet, l'astronaute. C'est également le nom de l'étoile la plus proche du Soleil. Tout ça pour vous situer que c'est un film qui se passe dans un milieu d'astronaute. Alors qu'est-ce qui s'y passe ? On y voit une astronaute, jouée par Eva Green, qui se prépare pour une mission sur la Station Spatiale Internationale. Et durant cette mission, elle va être séparée, coupée de sa petite fille, qu'elle ne verra pas pendant quelques mois. Alors le film pose le problème sous cet angle-là. La séparation des femmes astronautes avec leurs enfants, on ne l'a jamais vu au cinéma. C'est une des raisons pour lesquelles ce sujet inédit vaut la peine que le film soit vu. Tu savais que ta maman allait partir un jour ? Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Proxima, c'est un film qui présente plusieurs qualités, qui a plusieurs intérêts. D'abord, il est très bien raconté, très clair, très linéaire. Ça, on le doit à la dextérité d'Alice Vinocourt, qui sait faire du cinéma. Ensuite, c'est un bel hommage à ces femmes astronautes. On découvre qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Environ 10% des astronautes, ce qui est beaucoup. Et enfin, c'est un film assez grave qui finalement pose la problématique de la mort. Parce que la séparation d'avec les petits-enfants, d'avec les enfants qui restent sur Terre pendant que leur père ou leur mère, en l'occurrence, va dans l'espace, on ne sait jamais. Il est arrivé que des missions spatiales échouent, qu'il y ait des fusées qui explosent et que des équipages entiers décèdent. Il y a Eva Green. Eva Green, c'est une des premières fois qu'on la voit tenir en film sur ses épaules. Elle est tout à fait crédible. Et ça, c'est bien. C'est formidable. C'est une des raisons pour lesquelles il faut voir ce Proxima. Il y a également Matt Dillon qui tient un petit rôle. Et c'est curieux parce qu'on ne s'attend pas du tout à le retrouver là-dedans. On ne s'attend pas du tout à le retrouver dans un film d'auteur français. Ce qui est quand même le film. Et ce qui me permet de faire une petite digression sur le cinéma d'auteur qui s'intéresse à l'espace. On se souvient, il y a une année environ, Claire Denis avait réalisé High Life avec Juliette Binoche, mais aussi avec Robert Pattinson, Twilight. C'est un film dans l'espace, tourné en studio. Tout récemment, James Gray a réalisé Ad Astra avec Brad Pitt, qui est aussi un film d'auteur et d'espace. Donc le cinéma de science-fiction n'est plus seulement réservé aux blockbusters. Le cinéma des films dans l'espace, c'est plus seulement les grosses productions américaines. C'est aussi le cinéma d'auteur et parfois le cinéma d'auteur européen, comme dans Proxima. C'est l'une des multiples raisons pour lesquelles je vous conseille d'aller le voir. Très bonne séance. C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques.